C'est un peu comme tous les matchs de coupe. Avant d'y aller, on appréhendait un petit peu. Je me souviens que la saison était un petit peu compliquée. C'était l'occasion et je revenais de blessure. C'était l'occasion de rejouer aussi. C'était un match compliqué parce qu'il faisait froid, mais si mes souvenirs sont bons, on a gagné en zéro, but de Sloane Privat. Je me rappelle très bien du match, début 2013. On avait perdu un zéro à la fin sur une frappe un petit peu déviée, qui nous a éliminés. On avait fait quand même plutôt bonne figure malgré l'élimination. Et ça reste un excellent souvenir malgré la défaite. C'est un club où je suis resté longtemps. Je suis arrivé à 19 ans, je suis reparti à 26 ans. J'ai pas mal de souvenirs là-bas. J'ai encore des amis qui sont au club. C'est un club important pour moi. Ça m'a marqué. J'ai une grande reconnaissance pour le président du club. À 20 ans, on est un petit peu foufou, insouciant. C'est des périodes où quand on joue, on ne calcule rien. On vient sur le terrain, on donne ce qu'on a donné. On n'a pas forcément de calcul à faire. Ce n'était pas forcément un match spécial. C'était juste que je revenais de blessure. Il fallait que je rejoue. Il fallait passer par des matchs comme ça pour essayer de grappiller du temps de jeu et de revenir jouer en première division. L'objectif, c'était de m'appliquer et de prendre du plaisir. C'était compliqué parce que le terrain était difficile, mais l'essentiel est fait, ce qu'on avait gagné. Aujourd'hui, avec de l'expérience, je dirais un peu différemment parce que ce que je disais, à 20 ans, on y allait insouciant et tout. Aujourd'hui, on sait que c'est des matchs un petit peu pillages, des matchs compliqués avec des terrains compliqués. Donc, il faut être pragmatique et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de gagner, d'arriver à essayer de marquer assez tôt parce que ces matchs, on sait que plus ça dure dans le temps, ça les orange et puis devant leur public, ça devient plus compliqué pour nous. Donc, je pense que il faut être pragmatique et y aller en se disant qu'il faut juste qu'on se qualifie. Le reste, c'est de la littérature. Ce ne sera pas un match facile. Je sais qu'ils seront attendus dans des conditions plutôt bonnes et dans un club sain et respectueux, mais ce sera un match assez compliqué face à une bonne équipe de N3 qui joue les premiers rôles depuis plusieurs années avec un coach avec une certaine philosophie de jeu. Un match de coupe avec un petit peu de monde. Je pense que ça va être un bon match. Merci. 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 Merci.